Bonjour, dans cette vidéo, on commence l'étude des espaces vectoriels normés. On s'intéresse ici à l'étude des normes. Pour cela, nous allons discuter deux points. D'abord un point concernant la définition d'une norme, puis nous allons traiter un exercice sur les normes. Dans le premier exercice, on considère une fonction n d'un espace vectoriel réel E vers R qui vérifie les trois propriétés que l'on connaît dans la définition d'une norme. Là, on ne signale pas que n arrive dans R+, et on démontre qu'avec ces trois points, la séparation, l'homogénéité et l'inégalité triangulaire, montrer que n est positive. Dans le deuxième exercice, on considère une fonction de R² dans R, définie par un sup compté varier dans R, et on demande de montrer que n est une norme et de définir la voulue unité fermée pour cette norme, ou pour la distance associée à cette norme. Commençons donc par le premier point. Nous avons n qui vérifie n de x égale 0 implique x égale 0. Nous avons aussi n de lambda x égale valeur absolue de lambda n de x, et nous avons l'inégalité n de x plus y inférieure ou égale à n de x plus n de y, ceci, quel que soit x, quel que soit y, quel que soit lambda. Voici les trois points dans nos disposants. Avec ces trois points, il va falloir prouver que n est positif. Alors, que se passe-t-il d'abord pour x égale 0 ? Que vaut n de 0 ? Alors, d'après l'homogénéité, on peut l'écrire égale n de 0 réel fois 0 de e. C'est la valeur absolue de 0 fois n de 0 de e. qui est égale à 0. Donc, on a déjà n de 0 e égale 0. Partant de cette relation, n de 0 e, c'est aussi n de x moins x, x étant un élément quelconque de e, qui est majoré par n de x plus n de moins x. et on obtient donc que 0 est majoré par n de x plus valeur absolue de moins 1 fois n de x. Autrement dit, 0 est inférieur ou égal à 2n de x. Donc, on retiendra ici que la positivité est une conséquence des trois propriétés que l'on donne pour une norme. Il n'est donc pas nécessaire de préciser que n arrive dans R+. Nous regardons maintenant l'exercice. Nous avons n défini par n de x, y égale le sup sur R, quand t varie dans R de valeur absolue de x plus y sh de t sur ch carré de t. Première question, montrer que n est une norme sur R2. Deuxièmement, si d désigne la distance associée à n, déterminer et tracer la boulinité fermée associée. Donc, déterminer B. Première question, nous allons montrer que n est une norme. Dans ce genre de questions, lorsque n est défini par un sup, il faut d'abord prouver son existence. Autrement dit, il faut prouver que l'ensemble des réels de la forme, valeur absolue de x plus y sh de t sur ch carré de t quand t décrit R pour x, y donnée, admet une borne supérieure. Pour cela, il suffit de vérifier qu'il est majoré. Nous allons donc essayer de le majorer par une quantité qui ne dépend pas de t. On peut déjà écrire que valeur absolue de x plus y sh de t sur ch carré de t, majoré par valeur absolue de x plus valeur absolue de y fois valeur absolue de sh de t sur ch carré de t. Alors, si on veut majorer par une expression qui ne contient pas de t, notons que si la valeur absolue de sh de t est inférieure ou égale à 1, on peut déjà majorer valeur absolue de x plus valeur absolue de y fois valeur absolue de sh de t par valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Et donc, le rapport est aussi majoré par valeur absolue de y plus valeur absolue de y puisque le dénominateur ch carré est supérieur ou égal à 1. Deuxième cas, si la valeur absolue de sh de t est supérieure ou égale à 1. Alors, dans ce cas, on notera que la valeur absolue de sh de t est inférieure ou égale à la valeur absolue de sh carré de t ou bien sh carré de t, puisqu'il est plus grand qu'il est plus grand qu'un positif. Donc, on peut donc majorer valeur absolue de x plus valeur absolue de y valeur absolue de sh de t par valeur absolue de x plus valeur absolue de y sh carré de t ou valeur absolue de sh carré de t. Sur sh carré, c'est-à-dire 1 plus sh carré, Alors là, on remarque que la coefficient de valeur absolue de x c'est 1, la coefficient de valeur absolue de y c'est sh carré, si on majeure les deux coefficients par 1 plus sh carré, et on simplifie, on obtient le fait que c'est majoré par valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Je répète, on majeure 1 par 1 plus sh carré, donc valeur absolue de x fois 1 plus sh carré, plus valeur absolue de y fois 1 plus sh carré, et on simplifie par 1 plus sh carré, et on retrouve exactement ce majorant indépendant de t. Ce majorant est donc valable aussi bien quand la valeur absolue de sh de t est inférieure ou égale à 1 que quand la valeur absolue de sh de t est supérieure ou égale à 1. L'ensemble en question est donc majoré, par conséquent, il admet une borne sup, ce qui confirme l'existence ou le fait que n est bien défini. Reste à vérifier les trois propriétés qu'on a rappelées au début. Première propriété, propriété de séparation, si n de x, y est nul, cela veut dire que le sup est nul, les termes qui sont là sont tous positifs ou nuls, donc cela équivaut à dire que quel que soit t, x plus y et sh de t est nul, ce qui donne immédiatement x, y égale 0, il suffit de donner à t deux valeurs, pour t égale 0, on a x égale 0, ou pour t différent de 0, on a y égale 0. Deuxièmement, pour l'homogénéité, c'est simple, il suffit de remarquer que n de lambda fois x, y, c'est le sup de valeur absolue de lambda, x plus lambda, y et sh de t sur sh carré de t, compte t d'écritère. Dans cette valeur absolue, on peut mettre valeur absolue de lambda en facteur, et on peut donc sortir cette constante du sup, et on obtient bien la valeur absolue de lambda, n de x, y. Reste l'inégalité triangulaire, nous voulons aboutir à n de x, y plus x prime y prime, majoré par n de x, y plus n de x prime y prime. En pour cela, notons d'abord que la valeur absolue de x plus x prime plus y plus y prime sh de t sur sh carré de t est majoré par valeur absolue de x plus y et sh de t les noms prime d'abord sur sh carré, plus la valeur absolue du reste, x prime plus y prime et sh de t sur sh carré. Donc, le sup du premier membre, quand t décrit r, est majoré par le sup de cette somme, quand t décrit r. Mais le sup de la somme est majoré par la somme des sup, ce qui donne exactement l'inégalité triangulaire. Deuxième question, on se propose de déterminer ici la boule unité pour la distance d associée à n. On a la distance de 0,0 à x, y, c'est exactement la norme de x, y. Donc, un point x, y appartient à b si seulement suit le sup, est majoré par a. Les termes qui sont là, donc, sont tous majorés par a. Donc, cela équivaut à quelle que soit t appartenant à r, la valeur absolue du x plus y sinus, sh t sur sh carré t, majoré par a. Si on veut enlever la valeur absolue, ça donne deux expressions. Cela équivaut à quelle que soit t appartenant à r, x plus y sh de t inférieur ou égal à sh carré de t. et moins x moins y sh de t est inférieur ou égal à sh carré de t. Donc, un point. Donc, x, y est dans b, si seulement si, quel que soit t appartenant à r, on a ces deux inégalités. x plus y sh de t est inférieur ou égal à sh carré, c'est-à-dire à 1 plus h carré. Et moins x moins y sh de t est inférieur ou égal à 1 plus sh carré. Alors, commençons par la première inégalité. Quel que soit t appartenant à r, x plus y sh de t est inférieur ou égal à 1 plus sh carré. Notons qu'on peut remplacer sh de t par grand x. Cela équivaut à quel que soit grand x appartenant à r, x plus y grand x est inférieur ou égal à 1 plus x carré. Cela tient au fait que la fonction qui a t associé grand x égal à sh t est une bijection de r sur r. Et donc, dire que t décrit r équivaut à dire que grand x décrit r. Et si on regarde la relation obtenue, elle devient, quel que soit x appartenant à r, x carré moins y grand x moins petit x plus 1 est supérieur ou égal à 0. en faisant passer ces deux termes dans ce membre-là. Là, nous obtenons, si on regarde ça comme une fonction de grand x, un trinombre du second degré toujours positif ou nul. Du signe de son terme plus haut degré. Donc, cela équivaut à dire que son discriminant est négatif ou nul. Ce qui nous donne cette première relation. y carré plus 4x moins 4 est inférieur ou égal à 0. Si on regarde la deuxième relation, si dans cette deuxième relation, on remplace aussi sh de t par grand x, il y a équivalence, on obtient le trinombre x carré plus y grand x plus petit x plus 1 supérieur ou égal à 0, quel que soit x dans r. cela équivaut à dire que son discriminant est négatif ou nul. Donc, x carré moins 4 facteur de x plus 1, négatif ou nul, ce qui nous donne la deuxième relation, à savoir, x carré moins 4x. alors, ici, c'est bien sûr petit x, alors pardon, ici c'est y carré moins 4 fois x plus 1, donc, c'est y carré moins 4x moins 4, inférieur ou égal à 0, alors dans le premier, dans l'autre, oui, on a trouvé y carré plus 4x moins 4. Et donc, on trouve ici une deuxième relation et pour qu'un point x, y appartienne à B, il doit vérifier les deux. Par notant que, si on prend les égalités, ces deux relations vont définir deux paraboles que l'on donne sous la forme x en fonction du y. la première donne x égale moins 1 carré grès carré plus 1, et la deuxième donne x égale 1 carré grès carré moins 1. Et donc, B, c'est l'ensemble. Les inégalités vont se traduire maintenant sous la forme, c'est l'ensemble des x, y, tels que x supérieur à 1 carré grès carré moins 1, puisque ceci est inférieur, pardon, ceci est inférieur à 1 carré grès carré moins 1, inter l'ensemble des x, y, tels que x est inférieur ou égal à moins 1 carré grès carré plus 1. Alors, si on trace ceci sur un graphe, on obtient là, on a la parabole x égale à 1 carré grès carré moins 1, et là, on a x égale moins 1 carré grès carré plus 1. Alors, pour celle-ci, nous sommes du côté gauche, et pour celle-là, nous sommes du côté droit. Et pas conséquent, B est représenté par cette partie du plan qui est assurée. Voici donc la boule unité pour la distance D associée à la norme N. Je vous remercie.